Salut c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'investissement dans les box parking garage. Je vais t'expliquer de A à Z comment réussir à les acheter. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière, une chaîne pour apprendre à investir intelligemment ton argent, pour essayer d'être moins dépendant de ton job, de ton emploi, pour être plus en sécurité. Et bien évidemment le frugalisme c'est très important aussi puisque il faut réussir à adapter notre manière de consommer au quotidien pour être plus résilient. Donc d'un côté on va réduire nos dépenses sans pour autant se priver, de l'autre côté on va augmenter nos revenus en faisant des investissements intelligents et puis c'est de cette manière que petit à petit au fur et à mesure du temps et bien on va être dans une position plus résiliente face à des problèmes qui pourraient advenir au lendemain. Voilà. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui je voudrais te parler d'investissement dans les box parking garage et tu le sais si tu as déjà lu mon livre Un salaire sans rien faire ou presque aux éditions Robert Laffont ou si tu as déjà été sur mon blog lefregalisme.com ou même si tu as déjà regardé d'autres vidéos de cette chaîne je suis investisseur moi-même dans les box parking garage. J'ai même commencé par ça. J'ai commencé à en acheter dès 2014. J'ai acheté un box après j'ai acheté plusieurs box, des batteries etc. Et puis petit à petit après tu sais quand tu chopes le virus c'est dur de réussir à s'arrêter. Mais ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui c'est de partager avec toi mon expérience et mon expertise dans ce domaine pour essayer de faire en sorte que toi-même tu puisses acquérir des connaissances qui vont te permettre d'éviter de faire un certain nombre d'erreurs. Et des erreurs on peut en faire beaucoup. Mais la première chose et la première étape qu'il faut vraiment considérer c'est le fait que je préfère acheter des box plutôt que des parkings. Pourquoi et bien tout simplement parce que le parking ne sert qu'à parquer des voitures, des véhicules ou éventuellement des motos. Mais il ne peut pas se servir pour faire du stockage. Alors que c'est un usage qu'on peut envisager avec un box. Puisque dans le box et bien on va pouvoir s'en servir pour stocker des affaires. S'en servir peut-être comme garde meubles ou s'en servir pour aussi des professionnels qui auraient besoin de stocker un petit peu d'outillages. Sur l'ensemble des box que j'avais acheté en région parisienne et bien les 98 99 % je dirais c'était quasiment que des entrepreneurs qui venaient stocker du matériel. Des gars qui étaient dans le bâtiment, des maçons, etc. J'avais même un type qui installait de la fibre optique et qui stockait des tourées de fibres. Ce qui n'avait pas de grande valeur en soi puisque ça représentait juste du plastique quoi voilà. Et en fait pour eux c'était très intéressant d'avoir des box qui soit comme ça en surface donc accessible pour les camionnettes parce que bien en région parisienne c'est compliqué d'arriver à trouver des endroits pour stocker des choses sans que ce soit à des prix exorbitants. Donc plutôt que de stocker à l'intérieur de Paris un tramuros ce qui est vraiment très très cher et bien ils préféraient stocker en extérieur en banlieue proche ce qui leur permettait d'avoir des prix plus attractifs et moi ce qui me permettait d'avoir une clientèle toujours fidèle. Et donc on en revient à la deuxième chose là importante qu'il faut considérer c'est que il faut toujours considérer l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et en fin de compte tu vois dans la stratégie déjà que je viens de t'évoquer tu vois que j'ai essayé de me positionner en bordure immédiate d'une grande ville ou dans une banlieue tu vois parce que le centre ville, le coeur de ville va être trop cher et donc si on s'éloigne un tout petit peu et bien on va avoir des prix beaucoup plus abordables et on va pouvoir attirer une clientèle qui va avoir besoin de stocker des affaires. Je n'ai pas fait que à cet endroit là en région parisienne j'avais acheté d'autres box en banlieue et où c'était des personnes, alors sur ces deux là c'était des personnes qui faisaient du stockage également. L'une de ces personnes c'était pour du stockage et l'autre c'était un petit commerce qui avait besoin de stocker des petites choses à proximité. Donc tu vois c'est, je voudrais vraiment te parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des idées reçues tu sais là dessus en se disant ben non c'est fini parce que dans le futur les gens ils auront plus de voitures ou je sais pas quoi mais il faut pas penser que parking il n'y a pas que ça et le box de stockage il répond à un besoin réel de la population aujourd'hui qui est un besoin de place au manque de lieu de place de stockage c'est un vrai vrai problème aujourd'hui. Une fois que tu as fait ça et que tu as déjà un petit peu préanalysé les questions, les points que je viens d'étudier, bah faut regarder le bien en lui-même. Est-ce qu'il est cher au vu du prix du marché ? Est-ce qu'il va y avoir des charges importantes ? Alors quand je dis cher au prix du, par rapport au prix du marché, il y a une étape qu'il ne faut pas oublier c'est d'étudier les prix à l'allocation. C'est-à-dire que si tu vois un box qui est mis en vente pour, je sais pas moi, 50 000 euros, tu vois, il y en a, voilà, et que derrière le prix à l'allocation il est faible, bah tu te doutes que ça va pas être une bonne affaire. Alors que si c'est un box qui est vendu 7000 euros et que derrière tu sais que tu vas pouvoir le louer 80 euros, bah tu sais que là déjà de base t'es sur un truc qui est sacrément rentable. Alors je te mets en lien dans la description de la vidéo mon outil qui va te permettre de faire tes calculs de simulation et te faire tes simulations pour la rentabilité brute mais également la rentabilité nette, d'accord ? Il faut savoir que la rentabilité brute elle va te donner juste une grossière, comment dire, approximation, tu vois, c'est un premier filtrage et il va falloir surtout regarder la rentabilité nette qui va prendre en compte également les charges, etc. parce qu'elle va te donner de bons indices. Je vais te donner un exemple. Je vois des box, donc c'était pendant le mois d'août 2015, c'était une petite annonce, elle n'est pas restée longtemps parce que j'ai sauté dessus immédiatement. Donc c'était à Épinay-sur-Seine, je vois un box qui est mis en vente pour 7000 euros, d'accord ? Je vois ça passer sur le bon coin parce que je m'étais réglé mes alertes comme je l'apprends à mes clients et donc du coup je vois ce truc là, j'appelle immédiatement et il s'avère qu'en fait c'était une association, en l'occurrence c'était la SPA, pardon, la Société Protectrice des Animaux, qui avait des box de legs de personnes qui avaient légué des biens comme ça et du coup elle le vendait comme ça de cette manière via une agence immobilière. Je suis allé voir le bien, bon c'était vraiment vendu pas cher, je savais qu'à cet endroit là je pouvais louer relativement cher et en même temps et bien sur la rentabilité brute on était excellent. Mais une fois que j'ai regardé la rentabilité nette et bien je me suis rendu compte que l'affaire était beaucoup moins intéressante. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on avait une concierge qui coûtait de l'argent quoi finalement et on avait également des ascenseurs qui accédaient jusqu'au parking et donc du coup en tant que propriétaire du box et bien je payais pour le salaire de la concierge et également pour les charges qui sont liées aux ascenseurs. Donc attention ça c'est des choses auxquelles il faut vraiment tenir compte, qu'il faut vraiment prendre en compte comme dans tout type d'investissement immobilier les charges. Après il faudrait prendre en compte aussi d'autres choses comme la taxe foncière par exemple, c'est des éléments qui sont importants. Donc voilà essayer de situer vraiment les choses. Alors il s'avère que dans mon cas l'affaire et bien même malgré ses charges énormes elle restait très rentable donc je les ai achetées, je les ai exploitées pendant trois ans et ensuite je les ai revendues avec une très belle plus-value. Pourquoi ? Parce que j'avais acheté largement en dessous du prix du marché. Et ça c'est l'étape suivante, c'est qu'il va falloir acheter en dessous du prix du marché évidemment et ça ça va passer par la négociation. Mais en fin de compte tu sais la négociation c'est pas tant essayer de tirer la corde dans ton sens et puis essayer tu vois de forcer etc. Non, la négociation, une négociation naturelle ça passe d'abord par le fait que tu vas devoir trouver la bonne personne, le bon vendeur je dirais. Et le bon vendeur et bien ça va être avant tout un vendeur qui n'a pas de dette sur ce bien. Je ne peux pas te le dire autrement, c'est un vendeur qui a ce bien là et qui veut s'en débarrasser pour x raisons. Et donc et bien il est prêt à te faire une fleur et puis à s'en débarrasser parce que tu arrives là au bon moment et puis tu es prêt à en faire ton affaire. Plusieurs fois ça m'est arrivé dans ce cas là je vais te citer deux exemples. Une fois c'était un garçon qui avait acheté un box parce qu'il voulait se lancer dans l'investissement dans les box dans une ville et il sortait avec une fille qui habitait cette ville également. Et puis au fil des années peine de coeur il s'est séparé de cette fille et le fait d'avoir ce box dans cette ville et bien ça lui, je ne sais pas comment t'expliquer mais il voulait faire table rase quoi, ne plus rien à voir avec cette ville, cette fille, plus rien, plus rien, plus rien. Donc et bien comme à ce moment-là il s'était lancé là dedans et bien il voulait absolument s'en défaire parce que ça lui posait un vrai problème. Et moi je suis arrivé à ce moment-là et je lui ai fait une offre inférieure à celle qu'il demandait et puis il l'a accepté. Il était libre de la refuser ou de faire une contre-offre etc. Et il l'a accepté. Ce qui m'a permis d'avoir un box avec une excellente rentabilité. Je te mets la vidéo là ici, si tu veux regarder, c'était un box sur lequel j'avais du 18% de rentabilité brute, 13% net, donc c'est plutôt pas mal. Et tu vas me dire oui mais tout ça c'est bien gentil mais c'est du gain petit. Oui c'est vrai c'est du gain petit mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est facilement reproductible. Quand on a fait un, tu peux en faire 3, 5, 12, tu vois ce que je veux dire ? D'une part, d'autre part c'est plus rentable que le livret A et l'assurance vie d'ailleurs. Tu vois ? Enfin, là ce que je t'explique, c'est en partant du principe que tu achètes un box mais si tu achètes un ensemble de box ou une batterie, ben c'est encore plus puissant parce que tu vas utiliser, tu vas combiner à ça le levier bancaire, tu vas utiliser l'effet de levier quoi, tu vois ? Donc ça fait que c'est encore plus puissant mais dans le temps cette fois-ci. Alors que les petits box comme ça qui passent, il faut essayer de les saisir quand on a des opportunités parce qu'il y a des jolis petits coups à faire de temps en temps. Des petits placements en fin de compte qui font que ben voilà, ça va te mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ça va faire 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Bon alors attention parce que ces 100 balles, ils vont être taxés aussi, tu vois ? Mais même s'ils sont taxés à la fin, ben ça fait quand même que si tu fais bien les choses, tu peux obtenir une rentabilité qui est plutôt sympa. Voilà. Donc je récapitule, à ce stade, t'as déterminé l'emplacement qui est intéressant, t'as observé les montants des loyers, donc tu sais à combien tu vas pouvoir le louer, tu sais l'ensemble des charges que tu vas devoir payer, t'as réussi à trouver le bon vendeur, bon ben t'as fait ta négociation, t'as fait une proposition inférieure au prix qu'il demande, ensuite ben lui il a peut-être fait une contre-offre, etc. Vous avez trouvé un point d'entente au milieu et puis ben après une fois que t'as fait ça, il n'y a plus qu'à passer devant chez le notaire. Je vais te raconter, juste pour la petite anecdote, une autre situation dans laquelle j'ai fait une bonne affaire avec un box, c'était une mère et sa fille qui vendaient la maison et avec la maison il y avait un box qui était un peu plus loin, tu vois, une rue plus loin. Et donc ben du coup le box pour eux c'était vraiment le boulet dont ils voulaient absolument se défaire et ben du coup j'ai fait une offre inférieure à celle qui est au prix qu'ils demandaient et puis ben ça m'a permis de l'acquérir et de faire aujourd'hui plus de 10% de rentabilité encore très largement quoi et sans problème. Voilà tu vois au fond c'est pas si compliqué, il faut prendre le temps de se former, il faut prendre le temps d'analyser les choses, il faut pas y aller bien en tête en te disant c'est celui-là, c'est celui-là. Ce qui est intéressant c'est que comme c'est un investissement qui est pas, dans lequel tu peux pas avoir d'émotionnel et ben ça va quand même te permettre d'être beaucoup plus froid et de regarder les choses du point de vue des chiffres beaucoup plus factuellement. C'est aussi un des avantages à investir dans les box, c'est que finalement t'as moins l'affect que tu pourras avoir avec un appartement où d'une manière ou d'une autre tu vas toujours un petit peu te projeter dedans et t'imaginer que ce serait bien si tu vivais comme ci, comme ça. Avec un box y'a pas de ça, c'est uniquement des placements financiers en fin de compte. Donc voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu, si c'est le cas et bien n'hésite pas à caresser délicatement le pouce vers le haut, lâcher le petit pouce et puis t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche parce que ben tu sais YouTube c'est pas forcément des vidéos qui va vraiment très très souvent mettre en avant parce que je montre pas de choses, c'est plus des vidéos où je vais essayer de te faire passer un message ou de te sensibiliser à des choses qui sont comme ça beaucoup plus instructives que sur des vlogs ou des trucs comme ça. Donc faut pas hésiter à t'abonner. Si tu veux aller plus loin je rappelle que j'ai mon programme Immoliberté dans lequel et bien tu vas réussir à te former pour l'investissement immobilier locatif. On a très très bon résultat avec ce programme voilà. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Merci, salut et ciao.